Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. 3 milliards d'utilisateurs mensuels actifs entiers de la population mondiale continue donc à utiliser aujourd'hui Facebook. Le réseau social fête ses 20 ans. Il a été le premier à se propager au-delà des frontières et des générations. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Trades, WeChat. Les géants du net ont changé drastiquement les interactions sociales faisant presque disparaître les frontières entre réelles et virtuelles. Plus de la moitié de la population mondiale utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. Des déluges de données qui circulent chaque jour. Les géants du numérique, nouvelle puissance. Qui les contrôle ? Qui les régule ? Comment ont-ils changé nos vies ? Et quel impact sur les générations futures ? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, M. Mehdi Liwa. Vous êtes sociologue et doyen de l'Institut politique à l'Université Internationale de Rabat. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir. Alors commençons par Facebook qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Donc, ces 20 dernières années, avec l'avènement de ces réseaux sociaux, qu'est-ce qui a changé ? J'ai envie de dire, beaucoup de choses ont changé. Mais en même temps, les constantes de formes d'organisation de la société restent relativement les mêmes. Mais par contre, ce qu'on perçoit, c'est des changements assez importants dans certains aspects, certains segments de la société qui sont peut-être annonciateurs de grands changements. Le premier changement, c'est que l'action sociale, la capacité d'agir à distance, est devenue une réalité commune, voire même globale, au-delà des simples sociétés nationales. C'est-à-dire qu'on ne peut plus gérer à partir d'un État, par exemple, ou d'un État-nation, c'est-à-dire d'une nation représentée par un État, les formes d'organisation, ou on appelle ça la socialisation, d'une société dans son ensemble. Puisque les individus, en fait, se connectent au-delà des frontières et apprennent à faire société. Bien sûr, d'abord chez eux, dans leur famille, à l'école. La télévision continue à jouer un rôle, mais de moins en moins, la télévision, et de plus en plus, ce sont les médias sociaux. Je préfère, d'ailleurs, le terme social media, en anglais, disent plus de choses que réseaux sociaux. Mais ce sont les médias sociaux ou les réseaux sociaux qui sont en train de prendre le pas sur la télévision. Et peut-être que ça impacte beaucoup plus ce que nous sommes, nos comportements, que l'a pu l'être le cinéma ou la télévision. Et justement, pourquoi ces médias sociaux, comme vous le dites, ont pris autant d'importance dans nos vies aujourd'hui ? On les voit partout, au quotidien, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit dans les transports publics, que ce soit à la maison. Vraiment, c'est devenu une partie intégrante de la vie de chacun, avoir son smartphone, sa tablette. Pourquoi c'est devenu si important d'être toujours connecté ? Parce qu'en fait, dans les sociétés, même anciennes, on a toujours eu l'impression d'être connecté. Sauf qu'on était connecté peut-être aux choses, aux éléments de la nature, aux divins, à ses voisins que l'on connaît tous les jours. Mais on ne sait pas ne pas être connecté régulièrement. Sauf que là, on a un petit appareil. C'est-à-dire que c'est la technologie qui a fait certainement changer les comportements et les usages, mais ce n'est pas un usage nouveau. Le sentiment d'être connecté et le besoin d'avoir ce sentiment et de le vivre régulièrement, c'est un besoin profondément ancré dans l'organisation de l'humain. On ne peut pas venir au monde seul et on ne peut surtout pas grandir dans le monde seul. On a besoin d'être pris en charge, d'être protégé, se créer un lien qu'on appelle l'attachement. Et ce besoin d'attachement, en fait, il est insatiable, sauf dans certaines pathologies. Et encore, même là, c'est d'autres formes de lien d'attachement où il y a des difficultés à s'attacher, mais il est insatiable. Il doit être nourri. Avant, on le nourrissait de fêtes, on le nourrissait de tout un ensemble de rituels, et puis aussi du salam alaikum de tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas un petit boîtier que ça se passe. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? En tout cas, c'est la même façon de faire et ça change légèrement les usages que ce qu'on faisait avant. Par contre, c'est d'être connecté tout le temps, qui peut être vraiment le grand facteur de changement. C'est Internet et la capacité à être connecté tout le temps. Et justement, de quelle manière les interactions humaines, aujourd'hui, ont changé puisqu'on est connecté tout le temps ? Elles ont changé puisque ce que nous dit notre père ou notre mère ou ce que nous disent nos voisins ou notre professeur peut être mis en perspective de manière instantanée avec ce que disent différentes personnes sur la toile, sur le net et en particulier sur les médias sociaux. Des personnes qui ne sont pas forcément des sources fiables auxquelles on peut faire confiance, justement. Complètement. Mais même des fois, notre père n'est pas une source fiable d'informations. Avec tout le respect que j'ai pour le père, je suis moi-même un père et j'respectue énormément le mien. Mais des fois, on est amené, moi-même, le premier à dire des choses à ses enfants parce qu'on va un peu vite et ce n'est pas grave. Sauf que l'enfant peut contredire la figure tutélaire. Alors, c'est un jeu avec lequel il faut savoir, bien sûr, procéder. Mais ce qui est sûr, c'est que l'information ou en tout cas d'autres images, d'autres modèles de masculinité, de féminité, de paternité, etc., sont en concurrence. Ce n'est pas nouveau. Notre génération à nous ou même celle de nos parents avait la télévision, avait les séries égyptiennes, avait les télé-novelas mexicaines, avait le cinéma. Mais l'influence était moins importante, on va dire. Non, elle était plutôt localisée, non ? Par rapport, par exemple, aux programmes télé, c'est les programmes au Maroc, des chaînes, par exemple, nationales ou celles, en tout cas, qu'on peut retrouver dans la télé marocaine. Mais là, c'est comme vous l'avez dit, on est interconnectés, c'est le monde entier. Donc, aujourd'hui, on peut savoir ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, communiquer avec ces personnes-là, donc être imprégnées plus ou moins de leur culture, même si ce n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Et là, ça peut créer des conflits, selon vous ? Pas forcément, mais en tout cas, vous avez tout à fait raison de dire que c'est la dimension, l'échelle est complètement. Mais par contre, ce que ça transforme dans la manière de faire société, ce n'est pas si nouveau. Il y a beaucoup de travaux qui ont observé, par exemple, comment le cinéma a transformé la place des femmes dans les sociétés. Et la manière de marcher d'une femme au cinéma, ou même la cigarette qui a été introduite dans les années 30 avec certaines divas hollywoodiennes, a poussé les femmes à fumer. Mais pareil pour les jeunes hommes. On peut prendre la figure américaine de James Dean. Alors, ça ne parlera pas aux plus jeunes, et ce n'est pas ma génération non plus, je ne suis pas si âgé que ça. Mais ça a influencé. On porte des jeans, des t-shirts, on porte des blousons en cuir à ce moment-là, et on danse le rock'n'roll. C'est la génération de mes parents, bien sûr, c'est le Maroc, ça va être réadapté, ce n'est pas exactement pareil, mais déjà, on suit des nouvelles modes, des nouvelles façons d'être un homme, une femme, de danser, de se rencontrer, de draguer, de faire couple, de faire famille. Tout ça, ça a transformé profondément, en fait, même la société marocaine, avant même qu'Internet existe, et bien sûr, avant même que Facebook ou Twitter existent. Est-ce que c'est une transformation précoce, qui est arrivée trop vite ? Par contre, oui, la fulgurance. Est-ce qu'on était prêts ? La différence, c'est qu'on allait au cinéma regarder, on allait au cinéma avec ses parents, ils nous amenaient voir des films, eux-mêmes, ils étaient allés. Il y avait un certain contrôle, en tout cas. Totalement, ils ne s'étaient pas tout le temps, à n'importe quel moment, seuls, on n'était pas exposés seuls à des images, et même la télévision, on regarde la télévision, on retrouvait dans nos sociétés plutôt patriarcales, et pour le dire clairement, aux machistes, le père qui a le pouvoir de la télécommande, ce n'est pas les femmes ou les mamans qui changent, c'est toujours l'homme, mais ce pouvoir-là, c'était aussi le pouvoir de choisir la chaîne. Moi, j'ai grandi à l'époque avec une seule chaîne télé, je ne la citerai pas, c'est une concurrente qui existe toujours, et on a grandi avec ça, et la mire, on attendait 17h ou 18h pour avoir enfin la télévision, mais rapidement, on a eu les râteaux, d'autres chaînes étrangères sont arrivées, puis une autre chaîne qui a été nationalisée maintenant, avec un décodeur, ainsi de suite. Donc moi, j'ai connu, mais ça a changé beaucoup de choses chez les Marocains, à partir du moment où on a eu beaucoup de chaînes. Il faut imaginer que le smartphone et Internet, et bien sûr, les médias sociaux, ont fait la même chose, mais de façon beaucoup plus accélérée, et avec beaucoup moins de contrôle, parce que le père ou les parents ne contrôlent plus le petit objet qu'utilisent leurs enfants, et qu'ils regardent seuls, la plupart du temps. Et justement, comment ça impacte aujourd'hui la création et le maintien des relations entre les individus ? Alors, pour la création, je pense en fait que ça l'améliore, d'une certaine manière, paradoxalement. Je ne fais pas partie de ceux, je lis beaucoup de travaux là-dessus, je ne fais pas partie de ceux qui annoncent, sans vraiment faire des travaux, qu'on devient plus crétin, que les choses ne fonctionnent pas, qu'on parle mal. En fait, les jeunes évoluent, et ils ont leur langage, leur code, et une partie des mots qu'on utilise sont dans les façons d'échanger, par texto, par... Donc même, c'est rentré dans le vocabulaire, et il y a de la créativité derrière tout ça. Après, c'est des jugements de valeur, d'imaginer que, voilà, je pense que quand les anciens ont découvert qu'on écoutait le rock'n'roll, ils disaient, non, 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 c'est là, quand le Sheabi est rentré pour la première fois, ou la version moderne, la Aïta, qui est rentrée la première fois dans les mariages des bourgeois des villes, c'était quelque chose d'incroyable. On disait, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de jeunesse, ils ne respectent plus rien, en se moquant des noms, des fois un peu farfelus, de certaines chichettes. Mais en fait, c'est comme ça, on évolue, on écoute des nouvelles musiques, on écoute le rock ou le rap ou le ci, et les anciennes générations ont toujours un regard d'un peu condescendance sur les nouvelles, c'est normal, et ils sont là aussi pour donner, d'être un phare, pour contrôler. Donc je ne pense pas que les jeunes générations perdent en créativité, au contraire, les Marocains parlent maintenant plus de langues, les jeunes, grâce à ça, ils ne parlent peut-être pas très bien, mais ils sont beaucoup plus ouverts sur le monde, beaucoup plus conscients. Vraiment, le seul défaut, le défaut principal, c'est qu'ils le font seuls. Qu'est-ce que ça dit de notre société lorsque l'on apprend tout seul, qu'on est confronté à des images seules, et puis pas forcément des images à mettre entre toutes les mains, comme la violence ou la pornographie ? Ça pose tout un ensemble de problèmes à nos sociétés sur lesquels, malheureusement, on est un peu impuissants. Et le fait de discuter seul aussi avec des inconnus ? Bien sûr, surtout pour des mineurs, mais même pour des gens âgés, il y a eu tout un ensemble d'arnaques qui se sont développées sur Internet, avant même les médias sociaux ou les réseaux sociaux. Déjà par Internet, on envoyait sur les e-mails des propositions, des promesses, etc. Il y avait tout un ensemble d'arnaques qui fonctionnent encore aujourd'hui, bizarrement, malgré que nous sommes censés être plus au courant. Et évidemment, tous ces réseaux sociaux ont multiplié les choses. il y a un apprentissage à faire. On ne peut pas vivre sans, donc il faut vivre avec, donc il faut apprendre à l'utiliser. Et la meilleure façon de faire, c'est que les parents l'utilisent eux-mêmes pour l'apprendre à leurs enfants. Utiliser donc les réseaux sociaux à côté des enfants pour qu'ils sachent comment utiliser ces médias sociaux dont vous parliez tout à l'heure de manière optimale. Exactement. En tout cas. Comme les grands-parents de nos parents ont amené leurs enfants au cinéma ou ont regardé la télé ensemble, il faut faire la même chose. Donc l'interdit, ce n'est pas une si bonne idée. De toute façon, on n'y arriverait pas. Même si on voudrait, c'est ça qui transforme nos sociétés, c'est que nous sommes hyper connectés. Et donc, c'est comme si le monde et le temps s'est contracté. C'est-à-dire que l'action sociale est possible partout, à distance, virtuellement ou matériellement. Même matériellement, j'appuie sur un bouton et je transfère de l'argent à l'autre partie du monde. Et justement, cette frontière entre le réel et le virtuel, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? C'est là peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Alors, moi, je ne suis pas psychologue, donc même si je m'intéresse aux imaginaires et les imaginaires sont très puissants, souvent on dit au commencement était le verbe. Bon, c'est pour reprendre. En fait, au commencement était l'image. Même d'ailleurs, l'écriture est arrivée par l'image. On donnait ensuite les idéogrammes, etc. Donc, on a utilisé des images. Et donc, on a toujours, quand on veut faire quelque chose, on a l'image de ce qu'on va faire. Même quand on se projette dans l'avenir ou l'artisan qui va construire sa table, il se la projette ou même on a invité à faire le retour bientôt la période saine d'Armoudan. Et donc, on imagine comment ça va être chez les gens si on n'est jamais allé chez eux ou alors si c'est chez ses parents. On imagine comment c'était bien quand on est petit. On veut retrouver. Donc, on a les images, des plats, des fois même les odeurs, etc. Donc, l'image est très importante. Aujourd'hui, ce problème, c'est que ces images sont de plus en plus virtuelles et déconnectées de la réalité immédiate. Donc, elles créent une nouvelle matérialité. C'est-à-dire que si le virtuel devient en partie matérielle, ça pose question. C'est-à-dire, on voit une image de quelque chose et on appuie sur un bouton pour le commander. Et des fois, les gens, d'ailleurs, on s'est rendu compte des gens, par exemple, qui ont des modes de consommation un peu, voilà, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Impulsifs, les achats impulsifs. C'est souvent l'image qui déclenche le... Et après, ils sont déçus par l'objet lui-même. D'accord. Alors, souvent, on a une image qu'on a eu, on a vraiment vu un paysage, on a vraiment vu une personne... Mais qu'il n'est pas conforme à la réalité une fois qu'on l'a entre les mains. Totalement, totalement. Que ce soit des gens qui cachent leur identité ou qui, avec l'intelligence artificielle ou d'autres moniteurs de retouches, retouchent leur visage, qui changent leur nom, qui changent leur identité. Et en fait, on est dans un monde où il y a tellement de possibilités de s'attacher à d'autres formes de faire société qu'on a de plus en plus d'identité. Ce n'est pas gênant d'avoir beaucoup d'identité. On n'a jamais une seule identité. On n'est pas des mollusques, on n'est pas des oursins. On a toujours eu plusieurs identités. On passe par différents âges de la vie. Donc, on a une identité de jeunes hommes, de jeunes femmes et même à l'intérieur de ça, on en a plusieurs. Mais on a l'impression qu'on a une défragmentation de l'identité. Plus il y a d'identité et de modèles à s'identifier, plus le travail est compliqué. Et justement, puisqu'on est en train de parler d'identité, quel rôle aujourd'hui jouent les réseaux sociaux dans la construction d'identité d'un individu ? Parce qu'on a un petit peu l'impression que, puisqu'on parle justement d'images, il y a cette image de soi. On veut véhiculer une image aux autres qui n'est pas, des fois, qui n'est pas en tout cas une image réelle de la personne qu'on est réellement. Et en fait, on a l'impression qu'il y a cette double vie, qu'on ne vit pas réellement notre vie réelle, mais une vie pour les autres et une vie qui n'est pas justement réelle. Des images, par exemple, quand on prend une photo et quand on la publie, on en a pris une trentaine et on choisit la meilleure. Quand on est dans un endroit qui est super, une ambiance, un paysage, on prend une photo, on capture en fait des moments sans les vivre et sans profiter et savourer ces moments avec d'autres individus qui pourraient les partager avec nous pour les diffuser dans les réseaux sociaux. Tout ça, certainement, pour en tout cas une identité, véhiculer une image de soi qu'on voudrait peut-être avoir ou être. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça ? On a toujours une présentation de soi en société qui n'est pas la même selon les personnes avec qui on est et donc on a toujours envie d'un grand sociologue américain, Goffman, de ne pas perdre la face. Perdre la face, c'est très compliqué, c'est un processus psychologique qui a un coût et qui fait mal donc on veut toujours garder la face. On a toujours une présentation de soi en maîtrise. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, vous avez raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui, la maîtrise, elle est à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on ne vérifie pas que l'image qu'on a donnée de soi était conforme à celle qu'on espérait. Et puis même la personne qui la voit a l'impression que c'est ce que l'autre vit tous les jours au quotidien, que cet autre est toujours au meilleur de sa forme, on va dire, en tout cas, ou de ses capacités, ce qui n'est pas le cas et ça peut provoquer des fois des sentiments de frustration, de ne pas être à la hauteur, de ne pas vivre une vie aussi belle que celle des autres. Même, ça peut pousser quasiment à la dépression, ce qui est quand même... C'est le cas, mais parce qu'il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire que quand on est dans une relation de face à face, justement, on a le feedback, comme on dit, on a le retour sur l'image qu'on a donnée. Et donc, on essaie de la corriger dans le temps même de l'interaction, ce qui n'est pas faisable lorsqu'on publie des images de nos vacances à un endroit et qu'elles restent. Peut-être qu'on peut venir vérifier les commentaires qui ont été faits, mais cette image, elle va rester. Même dans dix ans, elle va ressortir. Et moi, dans dix ans, j'aurais changé, j'aurais fait plein d'autres choses. Mais cette image, elle peut être recommandée par des gens que je ne connais pas et qui recevront cette image différemment et je n'aurai pas la possibilité de la corriger. Donc, c'est peut-être ça qui est stressant, mais encore une fois, rien de nouveau. C'est juste un outil qui permet de faire des choses qu'on n'a pas inventées de notre manière d'être. Il y a des gens qui pensent qu'on les a inventées. On continue à agir comme on a toujours agi, comme on a toujours agi, mais à une échelle et à une régularité et à une intensité qui peut-être est fulgurante et fait craindre peut-être à beaucoup d'entre nous qui n'avons pas grandi comme ça que des choses mauvaises. Mais ce n'est pas sûr. Peut-être que ça peut... Les sociétés savent aussi. Et dernière chose, ce n'est pas la première fois qu'on prend des photos de notre voyage et qu'on le montre à des gens. Sauf qu'avant, on mettait des diapositifs. Donc, les migrants qui partaient en France essaient de ramener un objet parce qu'après, il y a eu d'autres pays que la France. Mais au début, c'était surtout en France que les Marocains allaient. Ils revenaient, ils ramenaient des objets, des photos. Après, l'exposition était moins importante. Moins importante et surtout, in situ, une visue, avec les gens. Donc, on faisait tourner la photo, la carte postale. Mais déjà, on n'allait pas montrer la photo de la cité de transit ou du bidonville à Gorge-les-Gonesse dans laquelle on vivait à Lyon. On allait montrer l'image de choses intéressantes. Des fois-même, on ne prenait pas sa photo à soi. On prenait une photo de Paris, de la Tour Eiffel et on venait et on montrait aux gens « Regarde où je vis ». Les personnes vivaient dans la Tour Eiffel, au village. Donc, ce n'est pas nouveau le fait de montrer le meilleur et d'utiliser les images pour montrer ce qu'on vit, ce qu'on est, nos humeurs, etc. C'est juste qu'une fois qu'on a... Pardon. Excusez-moi. Après, au niveau social, est-ce qu'on est en train de vivre pour les autres, finalement ? Parce que ces jeunes d'aujourd'hui, quand on les voit, ils sont toujours en train de capturer des moments, ils sont toujours en train de chercher la meilleure pose, mais au final, ils ne vivent pas ces moments-là et ils ne vivent pas pour eux. On dirait qu'ils vivent pour les autres. Ce n'est pas un danger au niveau social, pour l'évolution justement de ces technologies, l'intelligence artificielle qui arrive. On peut s'attendre à quoi d'ici quelques années ? Ça, je ne sais pas. Moi, personnellement, en tant que sociologue, je ne trouve pas que ce soit un danger de vivre pour les autres. C'est vrai qu'il y a un degré auquel on s'efface, il faut sa personnalité, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne vit que pour soi. C'est ça qui est l'impossibilité du lien social ou de s'organiser ou de se comprendre. C'est ça qui va entraîner des conflits. Mais tant qu'on fait ça en espérant être mieux accepté par les autres et que notamment les jeunes dont vous parlez, ils ont des espaces où ils sont quand même ensemble, à l'école ou ailleurs et donc ils discutent de ce qu'ils ont fait et même quand ils regardent leurs écrans, ils continuent à discuter tout en discutant sur les écrans. Je ne sais pas s'ils ont plusieurs cerveaux comment ils font, mais il se crée une culture, il se crée des façons d'être, de discuter, des mots, des références, la ref, comme on dit, comme disent les jeunes aujourd'hui, qui fait que finalement la société perdure. Par contre, effectivement, s'ils se mettent à discuter avec des intelligences artificielles, si l'intelligence artificielle prend le dessus sur la réalité. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Il y a des profils sur Facebook dont on parle maintenant qui fêtent ses 20 ans, des profils 100% intelligence artificielle, un cuisinier, une designer, ce sont des profils auxquels on s'abonne et avec qui on va discuter, mais au final, c'est une machine, ce n'est pas un individu. Donc, qu'est-ce que ça dit des relations sociales dont on parlait justement tout à l'heure ? Ça va les rendre beaucoup plus arides. Beaucoup plus virtuels. GFF, c'est la sécheresse. Il n'y a plus de... Plus rien ne va pousser. On a besoin... Le virtuel ne remplacera pas... Et on l'a vécu quand on a été enfermés. Même les jeunes qui adoraient être sur leur téléphone, c'était... Ils ont beaucoup souffert d'avoir été enfermés pendant la COVID. On a besoin du contact pour notre cerveau. On a besoin de ces moments-là. D'ailleurs, le nombre de dépressions a augmenté. Et donc, on est vers une aridité des relations humaines si elles ne se font que à travers le virtuel. Pire, à travers des faux profils, des fausses images, des images inventées... Des fausses amis. Des fausses amis inventées par l'intelligence artificielle qui peuvent en plus truquer la politique ou truquer la perception ou les opinions publiques. Ou tout simplement s'adapter à notre propre algorithme. Ce qui ne pourrait rien apporter au niveau de l'échange, en tout cas. En tout cas, on n'évoluera pas longtemps comme ça. Mais j'ai confiance et dans la jeunesse et dans le bon sens des sociétés. Parce qu'on ne va pas bien, au bout d'un moment, malheureusement, des gens vont rester sur la route, mais il y a une prise en charge et il y a une prise de conscience. Jamais les humains, depuis le temps de l'humanité, reproduisent systématiquement les mêmes erreurs. Ils les reproduisent génération après génération. Mais dans une génération, ils se découvrent, ils améliorent, ça dure un peu puis ça peut malheureusement revenir sous d'autres formes. On améliore puis ça revient et ainsi de suite. Donc la notion de progrès social, pour moi, elle a du sens et c'est politique, c'est très politique. Les machines peuvent nous aider, la société computationnelle peut nous aider à aller dans le progrès social. Je pense que nous sommes dans un temps où le progrès social a été laissé de côté pour la figure de l'entrepreneur qui réussit, qui réussit pour lui. Donc on a des figures très individuelles de réussite et ce n'est pas les médias sociaux qui sont à la faute. Ça a été pensé même avant que Facebook dont on a parlé existe et donc on a trop individualisé la responsabilité. Quand tu ne trouves pas du travail, c'est de ta faute. Si tu n'es pas assez belle, c'est parce que tu n'as pas fait un bon régime. Donc on fait peser tout un ensemble d'injunctions, on appelle ça des pressions normatives, sur les individus en les responsabilisant et en mettant en avant des figures de réussite comme si les gens avaient réussi tout seuls. On ne montre pas son entreprise tout seul. Si on n'a pas des collaborateurs, ça ne fonctionne pas. et c'est peut-être ça le problème d'aujourd'hui, c'est les mauvais modèles que l'on montre et qui se diffusent beaucoup plus rapidement, qui font que les jeunes sont un peu perdus et peut-être pas le fait qu'ils utilisent un nouvel outil pour discuter au-delà de leur socialisation primaire, de leur cercle d'amis proches. Et pourquoi ces modèles justement s'imposent aujourd'hui, selon vous ? Ces mauvais modèles ? C'est l'évolution qu'ont connue les sociétés capitalistes où l'individualisme a pris le pas et même le capitalisme industriel a été impacté. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, en Amérique du Nord, non plus dans des sociétés qui fabriquent des choses, même s'ils continuent à fabriquer des objets, où on a accès à la matière, où on peut toucher les choses, où il y a des ouvriers pour fabriquer des choses, mais on est dans des sociétés où il y a peu d'industries et c'est surtout les machines qui fabriquent à la place des humains. Donc déjà, on a perdu l'accès à la matière. Et deuxièmement, on est surtout dans le tertiaire, les services, les médias, la communication pour donner une image. Aux États-Unis, aujourd'hui, l'entertainment, Disney, Hollywood, Netflix, c'est beaucoup plus que le secteur automobile. Donc on est dans une société où le secteur automobile portait la société, crée des ouvriers. On a même des villes comme la Motown, la ville automobile, la Detroit, qui a quand même créé un genre de musique qu'on a écoutée. Donc on avait une culture de la voiture, de la musique, de ces centres urbains qui, tout ça, aujourd'hui, laisse la place à Facebook, à Google, mais aussi à Netflix, etc. je cite des marques. Et en fait, ce secteur-là, ou ces secteurs-là de l'économie, ces géants du net, mais aussi de l'entertainment, sont aujourd'hui ceux qui fabriquent le plus de richesses et qui emploient le plus de monde, contrairement aux anciennes industries. Et donc, c'est ça qui a changé. Fondamentalement, nous n'avons pas besoin des mêmes employés dans ces formes d'organisations, on va dire, économiques ou de travail. On n'a pas besoin des mêmes mentalités. sauf que ça va trop vite. Est-ce qu'on est capable de revenir en arrière ou est-ce qu'on est capable de revenir à fabriquer des objets nous-mêmes ? Rien n'est moins sûr. Ça va effectivement trop vite. On arrive au terme de cet entretien, mais avant de finir, puisqu'on parle d'accélération des choses et que vous avez parlé des géants du net, de leur réussite, quel message cela renvoie aujourd'hui à ces jeunes qui, quand ils voient des influenceurs ne pas faire d'efforts, et avoir une page avec plusieurs abonnés, on va dire, plusieurs followers qui gagnent de l'argent et qui arrivent à se permettre tellement de choses sans fournir l'effort. Qu'est-ce que ça dit de cette culture de l'effort ? Quelle notion ? Maintenant, je parle à titre personnel, quand je parle à certains jeunes, on me dit je veux gagner de l'argent sans rien faire. Et là, c'est franchement, pour moi, un danger pour toute la société parce qu'on ne peut pas espérer, en tout cas, sans fournir d'efforts, pouvoir recevoir certaines choses ou une récompense en tout cas. Totalement, d'ailleurs, beaucoup de films en parlent, la littérature, le cinéma s'en est emparé, il y a un film coréen magnifique qui s'appelle Parasites, c'est qu'on est en train de devenir des parasites. Mais nous sommes des parasites pour notre propre planète parce que nous suçons trop les ressources de la planète. Donc nous faisons des avocats au Maroc alors que c'est de l'eau, nous faisons des pastèques dans Azagora, dans le sud, alors qu'on ne fait pas de pastèques, on ne peut pas le faire, c'est que de l'eau. Donc c'est général, ce n'est pas qu'Internet. Et donc, il y a de l'argent à faire, ce n'est pas grave, le jour où il n'y a plus d'eau, je ferai autrement de l'argent. Je ne vois pas la différence entre un entrepreneur qui profite du plan vers Maroc pour pomper dans un affréatique subventionné par l'État parce que le gaz est subventionné et détruire les ressources des habitants du coin pour faire des pastèques et ce jeune qui veut, ou cette jeune qui regarde Dubaï et pense que en faisant des photos un peu compromettantes ou en proposant des placements de produits, il va gagner de l'argent sans rien faire. C'est la même mentalité. Ce qu'il faut revenir, c'est à un capitalisme plus productif. À la culture de l'effort. À la culture de l'effort. Mais on l'a perdu même dans ce qui fait une partie des richesses des nations. Ce n'est pas Internet qui a fait ça. On est passé de la société industrielle, des travailleurs, on est passé des cols bleus comme disait un sociologue français au col blanc, au costume cravate où tout est dans la finance, tout est dans le service et tout est dans le paraître aussi. Et dans l'immatériel. Aussi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Monsieur Mehdi Alioua. Je rappelle que vous êtes sociologue et également doyen d'Institut politique de l'Université internationale de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Merci. C'est la fin de l'envité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...